C'est important de voter en décembre 2022 parce que ces élections ont lieu tous les quatre ans. Il concerne l'ensemble des agents de la fonction publique, c'est 5 millions d'électeurs. Donc les fonctionnaires d'État comme l'éducation nationale, la police, les services pénitentiaires. Il y a aussi la fonction publique territoriale avec par exemple les conseils régionaux et les conseils départementaux. La fonction publique hospitalière, tout ce personnel, tous ces agents vont voter pour élire le représentant qui vont défendre leurs intérêts pour les quatre prochaines années. Le fait d'aller voter c'est important, ça permet de s'exprimer et puis ça permet d'être bien représenté. Une élection qui ne se produit que tous les quatre ans, donc c'est tout de même un événement important pour tous ces métiers qui nous entourent au quotidien et sont extrêmement importants dans l'organisation de la société d'aujourd'hui. La CFTC aujourd'hui, pour les agents de la fonction publique, et malgré le Ségur qui a été signé il n'y a pas très longtemps, se bat pour des revalorisations salariales. C'est une priorité, une augmentation de 20% du point d'indice pour les fonctionnaires, qui correspond tout simplement à un rattrapage par rapport à l'inflation de ces 20 dernières années. On défend aussi la revalorisation des heures supplémentaires, mais il y a vraiment quelque chose qui est très important pour la CFTC, c'est les conditions de travail. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui s'approchent de la fonction publique, principalement parce que les conditions de travail ne sont plus intéressantes pour les futurs agents. Le volet santé au travail, le volet proximité de l'activité professionnelle, le bien-être au travail, le système de prime, la CFTC est sur toutes les thématiques qui intéressent l'ensemble des salariés, aussi bien dans leur activité professionnelle que dans leur vie personnelle. C'est très important pour la CFTC d'être à l'hôpital Lapitié-Saint-Pétrière depuis 6h du matin pour défendre les agents du secteur hospitalier qui ont besoin d'être accompagnés et défendus. S'il y a bien un endroit dans la fonction publique où il y a un souci avec les conditions de travail, c'est dans le monde de la santé. Il était donc important pour nous de cibler et de participer. Comme la plupart du temps, la CFTC est très présente dans les entreprises sur le terrain et aujourd'hui on est venu sensibiliser les salariés de la fonction publique. Et parce qu'on est là ce matin avec eux pour les écouter, pour les comprendre, pour les défendre, ils vont à partir du 5 décembre, en grand nombre, voter pour la CFTC. Il est important donc d'aller voter à ces élections-là et bien entendu d'aller voter CFTC pour avoir vos bons représentants à l'avenir pour les quatre prochaines années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501